Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le premier épisode de la saison 2. On a décidé de commencer la saison 2 maintenant parce qu'on a beaucoup de nouvelles qui arrivent, de nouvelles dans le futur du soccer canadien. Comme d'habitude, bien évidemment, votre hôte Adi Raphaël ici présent et je suis rejoint aussi comme d'habitude par mon confrère, mon cher ami Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien? Salut Adi, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va, ça va. Donc saison 2, t'es excité autant que moi? Ben oui, ben oui. Déjà, ça a passé vite, hein? Ça a passé vite, c'est ça. Ce serait, pour ceux qui veulent suivre le compte, le 23ème épisode de CS à l'érable. Mais on va le compter comme étant l'épisode 1 de la saison 2 parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup à dire. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à discuter cette semaine parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Durant les fêtes, on a eu un manque d'informations. Puis là, ça enchaîne, ça arrive à flot. C'est fou, n'est-ce pas, Daniel? Ben oui, chaque jour, entre les infos officielles, les rumeurs et les rumeurs qui deviennent des infos officielles quelques jours après, on ne s'y retrouve plus. Exactement, exactement. Ben, c'est sûr qu'on va parler de certaines rumeurs, mais très brièvement, on s'attardera dessus une fois que ça deviendra officiel. Mais on préfère garder les rumeurs au stade des rumeurs. Et tant que ce n'est pas une rumeur, ne pas trop spéculer là-dessus. Tant que ce n'est pas une infos officielle, ne pas trop spéculer là-dessus, n'est-ce pas, Daniel? Effectivement, mais il y a des rumeurs qui ont été confirmées par des médias étrangers, par contre. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Je vais t'essayer en parler un peu plus tard. Commençons déjà, bien évidemment, par ce qui est loin d'être une rumeur. C'est effectivement, on en a parlé un peu la semaine passée avec notre cher ami Alex Rupert, le camp d'entraînement de l'équipe masculine du Canada. C'est sûr, c'est le camp d'entraînement de janvier. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là, surtout des joueurs qui jouent en Europe, qui ne sont pas disponibles, bien évidemment. Ce qui est normal parce que ce n'est pas une fenêtre FIFA. On avait parlé la première fois, la semaine passée, du premier match du Canada qui s'est joué contre la Barbade. Il y a eu un deuxième match. On avait dit qu'il y avait le deuxième match aussi contre la Barbade. C'était le vendredi le 10 janvier. Et le Canada s'est imposé encore sur le même score. Un score de 4 à 1 encore. C'est quand même pas mal pour le Canada. C'est sûr qu'ils ne sont pas vraiment forcés. Alex Rupert avait dit comme quoi on allait voir un gros, il pensait qu'on allait avoir une grosse rotation d'effectifs. Il y a eu une rotation, mais pas énorme non plus. On n'a pas vu les changements à l'appel avec des joueurs qui se sont reposés tout le match. Par exemple, Samuel Piette a encore une fois joué une grande partie de ce match-là. On voit par exemple Liam Frazier qui a été là aussi pendant longtemps. Osorio était là. Bref, et puis finalement, ça a été un score assez intéressant parce que c'était le même score. Donc même en changeant et en faisant tourner, une victoire de 4 à 1 du Canada face à la Barbade. Des buts, un excellent but de Charles-Andreas Brim. Un but de Russell Tybert. Sur un très beau jeu. Sur un très beau jeu, effectivement, celui de Russell Tybert. Un autre but est le premier but d'un joueur canadien de Cannes-PL sous les couleurs du Canada. C'est Amer Didic qui le marque sur la tête. Et puis un but de Jaden Nelson, le petit jeune de 17 ans qui a vraiment impressionné dans ce match-là. Je suis sûr que tu veux parler, bien évidemment, mon cher Daniel, non seulement du beau jeu sur le but de Russell Tybert, mais bien évidemment du premier but d'Amer Didic, n'est-ce pas? Bien sûr, déjà pour commencer le match, Didic a été titulaire, donc c'est la première fois qu'un joueur de la Canadian Premier League a été titulaire. Mais en fait, Didic est dans une zone grise parce qu'il n'a pas encore prolongé à Edmonton. Et donc, techniquement, je ne sais pas s'il est sous contrat actuellement ou pas. Je ne sais pas les contrats qui est terminé le 31 décembre, mais c'est un peu une zone grise. Mais on va le compter quand même comme un joueur de Canadian Premier League parce qu'on espère qu'il va revenir. Et sinon, il y a encore eu Crépo qui a été titulaire. Alors, je suis déçu pour Carducci et Pantemis. D'ailleurs, Pantemis a dû partir quelques jours après. En fait, il a dû partir tout après pour le camp d'entraînement de l'Impact. Ensuite, il y a eu, effectivement, Brim a été titulaire encore. Il y a eu la paire en défense centrale Cornelius et Didic. Il y a effectivement aussi un autre joueur de Canadian Premier League qui, lui, est sous contrat actuellement, qui s'est exprimé. Il y a eu Bourge qui est rentré pendant le match à la 71e. Donc, c'était une première pour les deux. Comme je l'ai dit, le but de Tabert était de toute beauté. Il faut dire que la défense barbadienne n'était pas très réveillée là-dessus. Avec la passe de Samuel Piette qui passe à travers, qui sera aux Orioles. Passe à Bassong. Bassong la passe devant le but à Tabert. Il y a aussi le but de Nelson. En fait, finalement, on a deux buts de la tête. Et deux buts, disons, que la défense n'a pas été très réveillée. Exactement. En fait, tu sais, quand tu y penses, Daniel, et on va en parler un peu plus tard des performances individuelles, mais quand tu y penses, c'est bien pour la confiance, en fait. Je pense que ces matchs-là ont fait du bien pour la confiance, pour essayer de voir des joueurs un peu sans trop de pression, les voir un peu, voir combien ils sont capables de s'exprimer sans avoir trop de pression contre une équipe trop forte. Et c'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Oui, exactement. On a vu Brim, Bassong, entre autres, qui ont impressionné. Didic aussi, qui a fait un bon match. Il y a eu pas mal de crépeaux qui ont eu ces deux titularisations. Au final, ça a été… De toute façon, le but, c'était d'accumuler des victoires, pour ne pas jouer contre des équipes de plus hautes que nous. On n'était pas programmé pour jouer contre l'Argentine ou le Brésil. On voulait surtout avoir les trois points pour le classement FIFA. Et c'est aussi pour préparer les joueurs olympiques, préparer aussi, voir des nouveaux joueurs, comme tu as dit, des joueurs qui jouent à l'Amérique du Nord ou qui sont moins un peu oubliés en Europe. Donc, actuellement, le bassin des joueurs canadiens, comme on l'a dit plusieurs fois, il n'a jamais été aussi bon. Donc, c'est l'occasion de laisser la chance à d'autres. Pour les moments, on aura peut-être besoin d'eux. Parfait, parfait. Oui, effectivement, on va voir ce qui va se passer. Mais j'aimerais parler un peu juste de ce match-là. Comme on l'a dit, c'était important de gagner, bien évidemment, comme tu l'as dit, pour le classement FIFA. On a gagné un autre point et demi grâce à cette victoire-là. Donc, c'est déjà bien. Et je pense que le Canada s'est bien débrouillé en faisant jouer ses jeunes. Il y a eu un bon match du côté du Canada. Mais on ne va pas trop s'attarder sur ce match-là parce que le match qui est venu après, c'est le match important. C'est le match qui s'est joué hier soir. On est aujourd'hui le 16 janvier. Donc, hier soir, le 15 janvier, c'était le match contre l'Islande. On sait très bien qu'aussi l'Islande n'avait pas son équipe type, bien évidemment. Mais il y a eu quand même de bons petits joueurs avec l'Islande qui ont fait partie de cette fameuse épopée lors de l'Euro 2016. Je parle de Finn Boggasson, par exemple, Kertjansson, Aldorsson. Bref, il y avait de bons petits joueurs. On a vu le Canada déjà aligné en 4-4-2 avec Max Crepo dans les buts, Richie Larré à droite, Sam Adegube à gauche, Kamal Miller et Amer Didic au centre, en défense centrale. Au milieu du terrain, Piet Frazier, Osorio qui jouait en numéro 10, Brim qui jouait aussi en sorte de numéro 10. Il switchait souvent avec Akindele. Et en attaque, on avait Akindele et Eric Ketz. C'était un switch. En fait, on est passé d'un 4-4-2 à un 4-2-3-1. Ça switchait beaucoup. Souvent, on était en 4-2-3-1. Au début, ça se montrait comme un 4-4-2. Mais souvent, on était dans un 4-2-3-1. Une première mi-temps où le Canada a été vraiment mauvais, selon moi. Il n'arrivait pas à enchaîner des passes. Il n'y avait rien qui se passait. Et c'est là où la Finlande a pu marquer le but à la 21e minute sur un corner. Le corner qui a touché, qui a essayé de rendre Maxime Crépeau, mais qui n'a pas réussi à complètement dégager. En plus, il se plaignait après, comme quoi il avait été poussé. Moi, je n'y crois pas trop. Et puis finalement, c'est bien évidemment, j'ai du mal à le prononcer, mais A. Scholfsson qui a marqué le premier but de l'Islande. Et c'était le seul but du match. Le match s'est terminé à 1-0. Par contre, ce que la Finlande a marqué, il y a des points positifs. Il y a beaucoup de points positifs sur ce match-là, parce que la deuxième mi-temps s'est très bien passée pour le Canada. Le Canada a eu plusieurs occasions de marquer. Ils ont eu deux buts refusés pour hors-jeu. Bien évidemment, on avait juste une seule caméra en plein milieu du terrain. Donc, on ne sait pas, on n'a pas pu voir selon l'angle si effectivement les hors-jeu étaient justifiés ou non. En tout cas, moi, je n'ai pas pu le savoir. On va donner le bénéfice du doute à l'arbitre assistant. Mais par contre, le Canada s'est très, très bien débrouillé. Bien évidemment, l'Islande a quand même fait peur. Elle a eu un poteau, par exemple. Mais juste en contre-attaque, il y a des moments où il y a eu des 7, 8, 10 minutes où le Canada avait le ballon et créait du danger. Pas de façon stérile, mais avait le ballon en créant du danger. Et l'Islande était vraiment dans une mauvaise posture. Malheureusement, le Canada n'a pas su la mettre au fond. Ce qui est normal quand tu y penses, parce que les meilleurs joueurs offensifs canadiens n'étaient pas là. Bien évidemment, ils n'étaient pas là parce qu'ils sont la plupart du temps en Europe. On parle en Europe ou bien en MLS. Et puis, ils ont refusé la convocation comme Cavalini, par exemple. Et il y a aussi, bien évidemment, on sait très bien, Junior Rowlett n'était pas là. Jonathan David n'était pas là. Même Alphonso Davies, qui de temps en temps joue en tant que latéral gauche. Et Aubayen joue en tant que latéral gauche. Mais avec l'équipe nationale, il a souvent joué en post-offensif. Il n'était pas là non plus. Donc bref. Laren, si. Laren n'était pas là non plus, bien évidemment. Bref, beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. Donc voilà ce score-là. C'est un peu dommage parce qu'avec cette défaite, le Canada perd 1.89 points. Donc 1.89 points sur les trois points des gens emmagasinés. Donc en tout, ils ont quand même avancé. Ce qui est quand même pas mal. Ils ont encore une chance de se qualifier, bien évidemment, pour le Hex. On le sait que c'est en fin janvier 2020 qu'on va le savoir. Si jamais ils seront qualifiés pour le Hex. Et pour se qualifier, il faut être dans les six premiers. Donc bref, il y a encore une chance. C'est sûr que la chance aurait été beaucoup plus importante si jamais ils s'étaient imposés face à l'Islande. Par contre, ce n'est pas le cas. Donc on verra ce que ça va donner à ce moment-là dans le futur. J'aimerais bien avoir ton impression de ce match-là contre l'Islande. Ben honnêtement, en général, il y a eu des bonnes actions. Mais le problème, c'est le fait de ne pas avoir marqué le but. J'aurais aimé que ce soit un 3-2. C'est comme tu as dit, le hors-jeu. Difficile de savoir qu'on n'a pas tous les angles. Mais avec Ricketts à Kindele, ça fait un peu 2016. C'est vrai, j'avoue. Donc c'est bon contre la Barbade. Mais il faut dire que l'Islande, oui, ils ont eu des bons résultats en 2016-2018. Ils se sont qualifiés pour la première fois à l'Euro à la Coupe du Monde. Mais ils n'ont pas un gros bassin de joueurs. Alors, les joueurs qui jouent dans des championnats qui ne sont pas en pause, comme en Angleterre et tout, en Allemagne, ils n'étaient pas disponibles. Donc eux aussi, il manquait des joueurs. Est-ce que ça aurait été notre équipe A contre leur équipe A ? Est-ce que ça aurait été différent ? Peut-être bien. Là, actuellement, les regrets, moi, c'était un peu comme une mission rattrapage pour le Hex. Je pense que les regrets, ça devraient être de ne pas avoir organisé des matchs amicaux lors des dernières convocations, lors des dernières journées FIFA. Quand il y avait un match, puis qu'on avait une autre journée pour en faire un, mais qu'on n'a pas saisi cette journée-là. Je trouve que c'est surtout là que là, il est un peu trop tard. Surtout que comme ce n'était pas une journée FIFA, les trois derniers matchs, les deux contre la Barbade et celui contre l'Islande, les points comptent pour la moitié, puisque ce n'était pas des journées FIFA. Oui, en fait, Daniel, est-ce que tu es au courant qu'il y avait un joueur du Valor ici sur le terrain dans ce match-là ? Non. Comment ça, tu n'es pas au courant ? Un joueur du Valor qui était sur le terrain. Oui, qui était sur le terrain. Parce que le gardien, Annes Aldorsen, il fait partie de Valor, sauf que Valor en Islande. Oh, V-A-L-U-R. Bref, c'était juste pour la blague. Je vais te mettre dans de l'eau trouble. Mais bon, bref, comme on l'a dit, bien évidemment, c'est une défaite qui fait un peu de mal. Par contre, il y a des points positifs. Et j'aimerais parler des points positifs, pas juste de ce match-là, mais du camp au complet. On a déjà dit comme quoi c'est bien qu'on a eu des jeunes joueurs qui ont fait leur apparition, qui ont fait leur première apparition pour le Canada. On a vu plusieurs joueurs de la Cane PL qui ont fait leur première apparition pour le Canada. On a vu Amardidic marquer le premier but d'un Canadien jouant en Cane PL pour le Canada, ce qui est déjà très, très bien. On a vu aussi, on a pu remarquer que ces joueurs-là de 2016, comme tu les as appelés, Canada 2016, n'ont plus trop leur place dans l'équipe Canada. Bon, peut-être, Ricketts a été très bon contre l'Islande, selon moi. Comme j'ai dit, deux buts hors-jeu. Il a été assez remuant. Il a été assez intéressant. Je le verrais bien être là dans la grosse équipe Canada comme deuxième ou troisième, je dirais plus troisième attaquant, si jamais il y a assez de place, si jamais on a un groupe assez grand. Par contre, bien évidemment, à Kindélé, ça va être un peu plus compliqué. On a vu qu'Osorio, techniquement, il est encore très bien. Samuel Piette, on a vu son importance, deux fois capitaine sur les deux derniers matchs. C'est quand même très, très important. On a vu des petits jeunes aussi. On a vu Theo Baird, des Whitecaps de Vancouver, qui a marqué aussi son premier but sous les couleurs du Canada. C'est quand même très intéressant. Jaden Nelson de Toronto, la deuxième équipe de Toronto, de 17 ans, très remuant et très, très intéressant dans les espaces. Donc, ça, c'est aussi une option en tant qu'attaquant. Après, bien évidemment, les Kyle Lahren et les Lucas Cavalini et les Jonathan David, c'est quand même intéressant d'avoir un petit jeune de 17 ans encore. En plus, au cas où, je ne sais pas, quelqu'un se blesse, c'est cool. On peut amener ce Jaden Nelson-là ou bien amener l'expérience avec The St. Ricketts. Mais aussi, on a vu, et une chose que je n'ai pas trop mentionné, c'est que dans la deuxième mi-temps, qu'est-ce qui a fait que le match a complètement changé ? Ritchie Larea est sorti, qui est le défenseur droit, qui a été très décevant durant ce camp. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il était encore blessé, qu'il ne s'était pas à 100 % remis. À la mi-temps, il est sorti, Ritchie Larea. Il a été remplacé par Zoran Bassang. Bassang, qui est d'habitude un latéral gauche, a joué à droite. Et pour moi, ça a été le meilleur joueur du match, même en ayant joué juste une seule mi-temps, parce qu'il a été tellement disponible sur l'aile droite, il a créé tellement de dangers face à l'équipe islandaise, que c'est très intéressant. Je ne sais pas si tu te rappelles, mon cher Daniel, il y a quelques temps, quand on avait parlé, on avait fait le podcast et on avait parlé des joueurs qui étaient appelés pour ce camp d'entraînement-là. Je t'avais dit, bon, les joueurs européens, il faut arrêter, il faut peut-être regarder un peu plus ici. Écoute, bien évidemment, je n'ai pas toujours raison, je n'ai pas la sens infuse. Et par contre, je veux dire bravo à Zoran Bassang et à Charles-Andreas Brim, qui m'ont convaincu. Ils m'ont convaincu. Oui, ils jouent en Europe. Oui, en fait, ils essayent de jouer en Europe, parce qu'ils font partie des clubs européens, mais ils ne jouent pas beaucoup. Mais ils ont été extrêmement bons dans ces matchs-là pour le Canada. Les deux, vraiment, chapeau bas, c'est des joueurs qui vont beaucoup aider. Et je suis très, très content de les avoir au sein de notre effectif. Oui, effectivement, ils se sont bien démarqués, en tout cas. Ils ont tapé dans l'œil du sélectionneur. Puis il ne faut pas oublier aussi un dernier point, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui marquent des points pour le tournoi de qualification olympique. Ça, c'est un élément à ne pas négliger. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient appelés dans cette perspective-là. Oui, on en a parlé. Oui, oui, exactement. Donc, ce qui paraît, il y a des rumeurs que... On a dit qu'on ne parlera pas trop des rumeurs, mais il y a des rumeurs qu'il y aura un camp pour l'équipe olympique avant le tournoi. Mais ce qui serait tout à fait naturel, je ne pense pas que ce serait très sage d'envoyer les joueurs au tournoi au Mexique sans qu'il y ait eu un camp avant. Donc, je ne suis pas surpris. Exactement. En tout cas, on peut se le dire assez haut que Bassong, Nelson, Theo Bear, c'est trois joueurs qui ont prouvé comme quoi ils pouvaient faire partie de cette équipe-là. Je pense que Frazier et Brim ont déjà 21 ans, donc ils ne seront pas éligibles. Mais ces trois joueurs-là que j'ai nommés un peu plus tôt, ils ont l'air d'avoir fait leur trou et ils devraient être disponibles, tout comme James Ventemis. J'ai mentionné que James Ventemis est parti juste après le match contre la Barbade. C'est la même chose pour Shami Tchoum. C'est pour ça qu'on n'a pas vu jouer. C'est Piët qui est resté. Les deux ont été rappelés par Thierry Henry. Piët a eu ce congé supplémentaire. Donc, bref, on verra si jamais ça va l'affecter pour le camp de préparation de l'impact de Montréal qui a commencé. On passe, bien évidemment, après avoir parlé de ces matchs-là et du côté encourageant de ce camp d'entraînement-là pour l'équipe Canada. On parle encore de cette équipe nationale canadienne, équipe nationale pas spécialement masculine, mais aussi féminine. Il y a eu une grosse annonce qui a été faite par Mediapro, donc OneSoccer et Mediapro, qui a annoncé que dorénavant, tous les tournois organisés par la Confédération CONCACAF seront retransmis sur leurs ondes. De 2020 à 2023. De 2020 à 2023. C'est quand même très, très, très intéressant. On parle des tournois pré-olympiques, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. On parle d'une multitude d'autres tournois, n'est-ce pas, Daniel? Effectivement. C'est sûr qu'à la part du Lyon, ce qui intéresse beaucoup de monde, c'est les deux Gold Cups, celles de 2021 et 2023. Il y aura également son pendant féminin qui ne s'appelle pas la Gold Cups, qui s'appelle la CONCACAF Women's Championship. Il y aura également toutes les compétitions U20 U17 masculines et féminines organisées dans la zone de CONCACAF. Comme juste cette année, il y a le tournoi de qualification masculin, le tournoi de qualification féminin, il y a le championnat U20 masculin et féminin, et le championnat féminin U17. Tu vois, chaque année, il y aura au moins deux, trois compétitions qui vont être diffusées, donc on risque de ne pas s'ennuyer avec OneSucker. En fait, c'est Mediapro qui achète les droits pour le Canada, et OneSucker va les diffuser, mais ça n'empêche pas Mediapro de vendre les droits des matchs à d'autres chaînes de télévision. C'est tout à fait possible que ça va se faire, mais c'est sûr qu'ils sont en train de se créer un peu un monopole de tout ce qui se fait soccer en Amérique du Nord pour le diffuser au Canada. Il y avait même des rumeurs cette semaine qu'ils essayaient d'avoir les droits de la MLS lors du prochain appel d'offres. Ça, j'y crois un peu moins, mais en tout cas, on y reviendra dans quelques années. Mais non, pour de vrai, je trouve que Mediapro fait un très bon travail. Déjà, ils ont fait un contrat de 10 ans avec la Canadian Soccer Business. Ils ont les matchs à domicile du Canada, masculin et féminin. Ils ont la Concacat Nation League. Ils ont même ramené des ligues étrangères. Donc, je pense qu'avec OneSucker, on va avoir du bon contenu. Est-ce que ça va mener à créer une chaîne de télévision plus tard? Je ne sais pas. parce que c'est un peu en baisse. Donc, les gens préfèrent, beaucoup de gens préfèrent avoir des plateformes en ligne où tu peux regarder. On s'entend que l'avantage d'une plateforme comme OneSucker, c'est de voir les matchs quand tu as envie. Tu rentres du travail, tu as manqué de mi-temps, tu regardes le match ou un match que tu as bien aimé, tu aimerais le regarder ou des émissions qui parlent aussi. C'est très intéressant comme Unscripted, tu parles de la Canadian Premier League ou des choses comme ça. C'est assez intéressant. Je trouve que MediaPro a l'air de prendre assez au sérieux le soccer au Canada. Je suis assez content à ce niveau-là. Oui, j'en parlais en fait sur Twitter la fois dernière comme quoi moi, j'étais très content de ce que OneSucker a déjà fait. Il y a beaucoup de monde qui disait comme quoi non, c'est de la merde, ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas aimé, ainsi de suite. Moi, je trouve ça un peu… Ils ont dit comme quoi il y a eu beaucoup de problèmes lors de la finale du championnat canadien. Oui, plusieurs personnes me l'ont dit. Moi, je le regardais en anglais mais il paraît qu'il y avait beaucoup de problèmes surtout lors de leur transmission française. Bon, bref, moi sincèrement, je n'ai pas eu de problème avec OneSucker mais bon, le monde n'est pas complètement d'accord. Il ne faut pas oublier que si c'était leur première saison donc les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Il faut donner le bénéfice du doute. Moi, je suis très content parce que, comme tu l'as dit, OneSucker et MediaPro sont prêts à investir dans le soccer canadien. Qui d'autre est prêt à investir dans le soccer canadien ? Personne. TSN, RDS, TVA Sports, tous ceux-là-là ont refusé de faire des offres adéquates à Soccer Canada. Moi, bien évidemment, quand je promets... À CSB. À CSB. Oui, bien évidemment, excuse-moi. À CSB, effectivement. CSB. Donc moi, très sincèrement, moi, je suis derrière MediaPro parce que c'est les celles qui ont cru au potentiel du soccer canadien et puis moi, je suis complètement derrière eux. Bref, ça, c'est mon avis sur la situation. On n'en reparlera pas chaque épisode non plus. Oui, de toute façon, s'il y a des nouvelles chaque épisode. Tant qu'il y a de l'actualité, nous, on est là pour en parler. Exactement. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Donc voilà, par rapport à ça, très impressionnant. Moi, je suis très content. Au moins, on va avoir accès. Je sais que souvent, en fait, dans le passé, c'est sûr, les plus vieux le sauront. Des fois, on essaie de chercher, il y a un match du Canada, où est-ce qu'on va pouvoir le voir ? Il n'est pas retransmis. Et c'était arrivé combien de fois qu'un match du Canada n'était pas retransmis ? Maintenant, au moins, on est presque sûr que la plupart, si ce n'est tout, les matchs du Canada vont être retransmis, que ce soit les U17, les U20, les sélections féminines ou masculines. C'est quand même intéressant. Moi, je trouve que c'est un gros pas en avant. Donc bref, voilà mon point de vue là-dessus. On passe, bien évidemment, à un autre sujet qui est tombé aujourd'hui. En fait, une annonce qui est tombée aujourd'hui avec une conférence de presse surprise. je ne m'y attendais pas du tout. Une entente entre l'Impact de Montréal et la PLSQ. Daniel, je te laisse présenter ça. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant, mais je suis sûr que tu vas trouver les mots pour bien le présenter à nos auditeurs. Eh bien, effectivement, l'Impact de Montréal avec Socle Québec, qui était anciennement la Fédération de Socle du Québec et non Québec Socle le journal, ont convoqué une conférence de presse aujourd'hui à 14h. et là, il y a eu beaucoup de spéculation. Est-ce que c'est l'Impact qui va gérer la PLSQ, avoir une équipe préserve là-dedans? Et là, ce que Kevin Gilmore a annoncé, c'est que l'Impact et Socle Québec ont un nouveau partenariat et ce partenariat, l'objectif, c'est bien sûr de promouvoir le soccer au Québec autant pour les joueurs que les joueuses et en même temps, l'Impact va à travers ça fidéliser la clientèle québécoise pour avoir plus de fans, de gens qui vont venir au match, de gens qui vont acheter les produits dérivés et tout. Donc, c'est du win-win. Honnêtement, l'Impact depuis longtemps, c'était donné un peu un mandat de développer le soccer au Québec et chaque année, on voit des éléments qui vont dans ce sens. Donc, les deux axes principaux là-dedans, c'est bien sûr qu'il y a l'acquisition à long terme, c'est-à-dire jusqu'à la Coupe du Monde 2026, des droits commerciaux et marketing de la Fédération québécoise. Donc, est-ce que ça veut dire que… L'Impact de Montréal remplace soccer au Québec. Non, mais bon, bref. En fait, je me rappelle, pour mettre en contexte, on avait discuté il y a quelques mois avec Tristan Damour, si je me rappelle. On avait discuté du rapport qui avait été fait par M. Le Gendre et d'autres collaborateurs demandé par Soccer au Québec ou la PLSQ pour un peu avoir une idée de comment se situer et une des recommandations, c'était de créer un peu comme un Canadian Soccer Business québécois. Donc, c'est un peu ça qu'on a maintenant. Il y a comme un peu un Canadian Soccer Business québécois, un Québec Soccer Business géré par l'Impact jusqu'à 2026. Exactement, ce qui est quand même très intéressant. J'ai mentionné un peu plus tôt la PLSQ, mais c'est bien Soccer au Québec, mais finalement, c'est presque la même chose parce qu'il n'y a pas plusieurs. C'est chapeauté par… la PLSQ chapeauté par Québec. Oui, mais il n'y a pas d'autres ligues que la PLSQ au Québec. Oui, il y a la LSEQ, il y a la LSEQ. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quel mot de vieux, mon cher. Excuse-moi, excuse-moi, Daniel. Écoute, c'est ça qui arrive. Non, mais il y a les équipes du Québec. Non, mais il y a les sélections régionales, il y a les équipes du Québec. Il y a un potentiel qui est inexploité. Et l'autre, ça, c'est le côté money, si on veut. Le côté sportif, il y a un nouveau programme du Centre d'identification de perfectionnement de l'impact qui est en collaboration avec plusieurs clubs. Récemment, il y a eu le Mistral de Sherbrooke, d'ailleurs, qui a été rajouté dans la liste de clubs. Il va harmoniser son fonctionnement aux critères du programme de reconnaissance des clubs. Donc, comme ça, quand un club est formé, il peut y avoir des compensations. Je n'ai pas tous les détails de ça. Je sais qu'il y a des gens qui se connaissent mieux que moi. Je m'en rappelle dans le CanFC, il y en a qui avaient pris le temps de bien expliquer le fonctionnement. Peut-être, on y reviendra un autre jour. Et donc, il y aura aussi un autre volet au niveau sportif qui concerne les entraîneurs. L'Impact va collaborer pour les entraîneurs avec des journées IMFC pour les entraîneurs de haut niveau et va participer aussi aux stages des entraîneurs pour les former. L'Académie… Ce qui existe déjà. Ça a déjà été fait cette année pour certains entraîneurs. On l'a déjà vu. C'est sûr que maintenant, ce sera sur une plus grande échelle, bien évidemment, mais il y a déjà eu ce genre de collaboration par l'Impact cette année. Et le dernier volet, c'était par rapport à l'Académie. Elle va poursuivre la détection du talent à faire des événements. Comme Brim, si je ne me trompe pas, il avait été remarqué au Lac-Saint-Jean. Je me rappelle bien de l'histoire. Quand j'avais lu un article sur lui, il me semble qu'il n'était pas à Montréal, Brim, avant de rentrer dans l'Académie. Donc, c'est avec ce genre d'événements-là qu'on peut détecter du talent ailleurs que Montréal puisque, oui, à Montréal, il y a beaucoup de talent et presque la moitié de la population de la province. Mais rien n'empêche qu'il y a des potentiels inexploités ailleurs. Et c'est un peu le défi de tous les pays de découvrir où se cache le potentiel. Ce n'est pas juste tous les pays, c'est tous les clubs, toutes les régions, c'est partout, c'est la même chose. tu le vois, tu le vois bien évidemment, moi je le vois un peu en Europe, par exemple, je parle d'un club que je suis beaucoup qui est de l'Olympique de Marseille, ils ont des problèmes à garder les jeunes de Marseille à l'Olympique de Marseille, ils vont tous vers d'autres clubs. C'est la même chose, c'est la même réalité partout, donc même en Europe, donc ne pensez pas que c'est juste propre au Québec, c'est propre à toutes les régions à travers le monde où effectivement les clubs, les gros clubs essaient de faire en sorte que ces petits jeunes-là avec du talent, ils viennent chez eux au lieu d'aller autre part. Si tu vois par exemple Brim, oui il est passé à l'impact, sauf qu'après il est parti et c'est quelque chose qu'ils voudront essayer de faire, retenir ce genre de joueurs-là et ne pas les laisser partir vers des clubs obscurs à droite et à gauche en Europe. Après bon, il y a certains qui vont quand même pouvoir le faire et qui vont continuer à le faire mais sauf que ce ne sera pas non plus la norme et c'est ça que Québec et bien évidemment l'impact de Montréal vont essayer de faire à partir de cette entente-là. Juste nuancer un peu, c'est sûr que des cas comme Borge qui partent et qui reviennent, il y en aura toujours. C'est sûr, comme je l'ai dit. Comme Brim ou Bassong, peut-être que si ça ne va pas trop bien en Europe, ils vont venir jouer en MLS ou en Canada de Premier League mais Brim et Bassong risquent d'être plus l'exception que la règle. Avant c'était la règle de quand tu as 16 ans ou 16 à 18 ans, tu vas en Europe. Maintenant, c'est très dur d'aller avant 18 ans à cause des règles de la FIFA mais on essaie d'avoir un oncle en France ou ailleurs en Europe où des gens qui avaient des origines européennes allaient dans leur pays d'origine de leurs parents, faire un essai, essayer de jouer à la base. On en connaît tous des gens qui ont essayé. Là, ce n'est plus la norme mais Bassong et Brim, leurs familles ont fait des gros sacrifices pour qu'ils puissent aller en Europe parce qu'ils avaient des opportunités avec des bons clubs. Après ça, est-ce que ça va se solder par du succès ? Je leur souhaite. Sinon, la porte est toujours ouverte au Canada. Exactement, surtout avec les CanPL et avec plein d'options disponibles maintenant pour les jeunes joueurs canadiens. Donc bref, voilà ce qui se passe entre l'Impact et Soccer Québec bien évidemment. On passe après parce qu'on est en train de parler de l'Impact. On est en train de parler de tout ça. On va faire une belle transition. C'est sûr, on va parler des transferts qui se sont passés en CanPL mais on va commencer par le plus gros transfert. Pourquoi le plus gros transfert et non pas spécialement pour nous seulement parce que bien évidemment ça concerne l'Impact de Montréal qui a acquis Joel Waterman de Cavalry FC mais aussi ça concerne la CanPL parce que c'est le premier transfert payant de l'histoire de la CanPL. Donc c'est la première fois qu'il y a un club qui a accepté de mettre de l'argent afin d'acquérir un joueur d'un club de CanPL. C'est l'Impact de Montréal qui a fait ça et c'est Cavalry FC qui a reçu l'argent. Il y a beaucoup de rumeurs et de rapports qui disent que c'est quelque chose qui varie entre 75 000 et 100 000 dollars canadiens ce qui n'est pas beaucoup mais n'empêche c'est quand même un bon montant pour une ligue qui a juste un an juste un an d'existence. Bref très très important parle-nous un peu de ce transfert-là on parlera du joueur bien évidemment aussi je te laisse commencer à parler du joueur je donnerai mon avis après. Eh bien Joe Waterman pour ceux qui se rappellent de lui avec son carton rouge à la finale allée de la Canadian Premier League il avait été il vient de la Colombie-Britannique de la banlieue de Vancouver et il a joué universitaire en Colombie-Britannique il a joué dans la NPSL je crois aux Etats-Unis il a joué au TSS Rovers aussi qui était à l'époque dans la PDL et maintenant et avant de donc il a joué avant de rejoindre le Cavalry il avait joué au Calgary Foothills il a été repêché au draft 2019 18 en fait pour la saison 2019 mais oui le draft c'est lieu en 2018 exactement c'est ça par le Cavalry il a joué Salman c'était un gars qui était polyvalent il a joué moi j'ai trouvé honnêtement qu'il était bon en défense centrale il peut jouer un peu à droite il peut jouer milieu défensif il est polyvalent il est grand de taille il a assez confiant dans ses interventions c'est pas un défenseur s'il va jouer défenseur en tout cas je pense qu'il a été recruté pour la défense c'est pas un défenseur qui va être très offensif il a marqué un but très spectaculaire d'ailleurs avec le le Cavalry mais c'est un comment on dit un bon soldat c'est un joueur qui est confiance intervention pas très extravagant solide je pense que c'est une bonne acquisition pour l'impact de Montréal je ne crains pas qu'il soit un boulet ce qui va être titulaire à la fin de la saison ça va dépendre parce qu'il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de joueurs internationaux étrangers dans la défense donc ça se peut que ça lui donne l'occasion de jouer après ça c'est sûr puis il y en a qui sont plus vieux là-dedans aussi donc je pense que c'est un c'est du court moyen terme cette recrue là je pense qu'il y a aussi un potentiel de s'améliorer je pense moi que je le vois plus comme une recrue à long terme contrairement à toi ce que je veux dire par long terme c'est un joueur de rotation ce sera à part si jamais il a une progression extraordinaire je ne pense pas que ce sera un titulaire assuré de l'impact de Montréal par contre ce sera un joueur qui va jouer une quinzaine une vingtaine de matchs l'année des bouts de match ici à droite et à gauche ou des fois de temps en temps des tutorisations peut-être qu'à ce moment-là s'il continue sur sa progression effectivement et qu'il soit un des titulaires de l'impact de Montréal c'est très possible mais ce qui est très intéressant pour chez Joel Waterman c'est sa polyvalence oui c'est un défenseur central bien évidemment c'est là son poste de prédilection c'est là où il est plus à l'aise par contre il est très bon aussi en tant que milieu défensif il a une excellente relance et je vous conseille d'aller voir des vidéos c'est magnifique il a une très très bonne relance c'est pour ça qu'il est capable de jouer en tant que milieu défensif et il est capable comme tu l'as dit de dépanner à droite c'est sûr en tant que latéral droit mais très défensif donc ce qui est quand même assez intéressant donc tu peux mettre un latéral gauche extrêmement offensif qui défend très rarement et tu mets Joel Waterman un peu en latéral droit ce qui est aussi intéressant c'est que Joel Waterman est capable de jouer dans tous les systèmes tactiques possibles donc il peut jouer à quatre défenseurs il peut jouer à trois défenseurs il est capable de rentrer dans tous les systèmes de jeu parce qu'il a joué dans tous les systèmes de jeu avec Calgary mais j'aimerais te poser une question juste comme ça un petit quiz comme ça spontané mon cher ami est-ce que tu sais c'est quoi le premier match professionnel qu'il a joué Joel Waterman que je veux dire contre une équipe professionnelle est-ce que tu es au courant ? euh... tu peux dire non c'est pas chose courant non 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 je vais prendre un guess non je vais prendre un guess non je sais pas ben écoute il a joué lorsqu'il jouait au Kitsap Pumas dans le passé comme tu sais chez nos amis les Ricains les Américains ben tous les clubs qu'ils soient amateurs ou pas ils participent à la US Open Cup ben avec la US Open Cup en 2016 ben il est arrivé avec les Kitsap Pumas il est arrivé jusqu'à la quatrième ronde et à la quatrième ronde ils ont été éliminés par qui ? par les Sounders de Seattle sur le score de 2 à 0 notre ami Joel Waterman a joué lors de la troisième ronde contre Sacramento qui est un club de USL et c'est là les Kitsap Pumas ont éliminé Sacramento ce qui était quand même extraordinaire dans ce temps-là et juste après ils ont été éliminés et Waterman a joué contre les Sounders ils ont été éliminés sur le score de 2 à 0 donc juste comme ça pour la petite historique donc Joel Waterman est là depuis bien plus longtemps que ce que le monde veut le penser donc voilà très très bonne acquisition je pense pour l'impact de Montréal en tant que défenseur central il y a beaucoup de monde qui me demandait pourquoi on n'a pas vu Thomas Meyer-Giger c'est une décision de la part de l'impact de Montréal du coach Thierry Henry et du directeur sportif Olivier Renard je ne pourrais pas trop dire moi la seule chose que je vois la seule différence que je vois c'est que Joel Waterman est beaucoup plus polyvalent c'est quelqu'un qui peut jouer à plusieurs positions et c'est quelque chose qu'un entraîneur aime beaucoup on l'a vu avec Yukara Itala l'année passée qui a été utilisé à toutes les sauces je pense que Joel Waterman sera un peu ce genre de joueur-là utilisé un peu partout il y a aussi Thomas Meyer-Giger lui-même avoue que pour un défenseur central il n'est pas le plus grand Waterman est un peu plus grand que lui est-ce que ça a joué je ne sais pas il y a un an de plus aussi Waterman mais il ne faut pas oublier que Waterman aussi n'est pas très physique tandis que Thomas Meyer-Giger est beaucoup plus physique donc bref il y a des plus et des moins de chacun des côtés moi je pense que c'est la polyvalence qui a joué en faveur de Joel Waterman ça c'est mon avis personnel bref on passe au reste des transferts mon cher Daniel et je sais que toi tu en as beaucoup à nous annoncer on ne va pas s'attarder sur chacun d'entre eux mais on va en parler de quelques-uns bien évidemment donc je te laisse aller et bien oui il y a eu pas mal d'actions ces dernières semaines il y a eu aujourd'hui il y a eu le Valor FC a confirmé que Dylan Carrero et Diego Gutiérrez vont rester pour l'anecdote le frère de Diego Gutiérrez j'ai oublié son prénom son frère jumeau a signé aujourd'hui avec les Whitecaps de Vancouver et il y avait beaucoup de rumeurs qu'il allait rejoindre son frère à Valor peut-être c'est peut-être pour ça que son frère n'avait pas signé n'avait pas prolongé encore à Valor en tout cas c'est toujours particulier c'est genre de je ne pense pas que c'est un hasard que les deux ont été signés le même jour arrête avec les rumeurs on a dit qu'on ne faudrait pas le rumeur je blague non non c'est pas les rumeurs c'est vrai ils ont signé les deux le même jour autre chose un club qui a décidé de boucler la boucle il y a le Forge FC qui a maintenant donné les infos sur tous les joueurs de la saison 2019 seulement trois joueurs ne vont pas rester il y a Bertrand Owundi qui a été assez bon en défense moi je l'ai bien apprécié pour les matchs que je l'ai vu il avait été suspendu le match allé de la finale mais depuis que David Edgar était arrivé il n'y avait plus le même rôle dans l'équipe il y a Killian Roberts Killian Roberts le deuxième gardien c'était pas très clair au début qu'il allait être le premier et le deuxième tout le monde pensait que lui allait être premier parce que c'est un international canadien quand même il a perdu sa place il a perdu sa place c'était un international canadien sauf que maintenant je pense qu'il a joué pour la Guyane si je ne me trompe pas le Guyana pardon avant la Gold Cup il a joué pour la Guyane un autre joueur qui n'a pas signé il est moins connu c'est Justin Stoddart mais lui si je ne me trompe pas il avait été pris du milieu semi-pro puis il a juste joué un match donc je pense que c'était pour dépanner sinon il y a eu il y a eu une recrue à York 9 je ne sais pas si on en avait parlé Chris Manella qui a été recruté de Fury non on n'a pas parlé c'est le premier joueur de Fury qui a signé en Canadian Premier League venu directement du Fury parce qu'il y en a d'autres qui ont déjà joué au Fury il y a eu milieu de terrain il y a eu aussi à Halifax il y a eu Daniel Kinoumbé l'ancienne épaque de Montréal et Louis Belangoyette l'ancienne épaque de Montréal qui était à Valor l'année passée donc notre cher ami Chris Novick Inside il doit être quand même assez content on l'a eu en podcast ici pour ceux qui pour ceux qui ne l'ont pas écouté je vous conseille d'aller l'écouter sur CSL Érable il doit être content encore d'autres Montréalais qui arrivent à Halifax on dirait que c'est Halifax de Montréal cette année ouais et d'ailleurs Kinoumbé il avait joué avec Chris Novick au jeu de la francophonie quand ils ont représenté le Québec ils avaient joué contre le Congo j'avais justement vu dans un journal congolais qui disait qu'ils avaient parlé avec eux puisque les deux étaient d'origine congolaise il y a eu à Pacific FC en fait il n'y a pas eu grand chose on attend encore des confirmations de qui reste qui part c'est toujours c'est toujours en attente là il y a ouais on verra on en parlera un peu plus tard de ce point de vue là exactement Valor il s'est passé des choses il y a Daryl Fordyce je ne sais pas comment ça se prononce là Forsyth Forsyth non non c'est Fordyce Fordyce je ne sais pas comment ça se prononce il est joué en Irlande il est Irlandais mais il a déjà joué au FC Edmonton donc il est soit résident permanent soit citoyen canadien donc il ne compte pas comme étranger il y a aussi Solomon Kogo Antwi qui est ghanéen qui avait dit que le club quand il a signé le club avait annoncé qu'il devait signer en Belgique mais que ça n'avait pas abouti pour des raisons administratives il y a aussi cette semaine Andrew Jean-Baptiste qui a signé un défenseur central toujours dans le Valor qui a signé défenseur central de grande taille international haïtien né aux Etats-Unis il était en deuxième ou troisième division suédoise donc c'est ça du côté du Valor sinon il n'y a pas eu d'autres actions dans la Canadian Premier League sinon il y a eu des petites prolongations par-ci par-là mais rien de de nouveau il y en a encore des mouvements du côté de Forge qui n'a bien là ils ont prolongé tout le monde maintenant je pense que c'est le moment de recruter au niveau des transferts on essaie on essaie aussi on attend voir aussi la situation de Tristan Borges parce qu'on sait que Borges a prolongé il y a beaucoup de rumeurs même si on ne va pas les commenter pendant longtemps mais il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent que Borges a été prolongé c'est juste pour avoir une certaine indemnité de transfert et qu'effectivement Borges serait aussi sur le départ que ce soit ou en Europe ou en MLS donc il faut suivre la situation aussi ça ne veut pas dire que si Borges a prolongé qu'il sera à 100% dans l'uniforme du Forge l'année prochaine ben oui c'est sûr parce qu'il faut protéger les clubs aussi c'est pour ça qu'ils ont mis des options là au niveau des transferts il y a eu des articles dans la presse étrangère il y a même eu un club péruvien si je ne me trompe pas qui avait annoncé qu'un de ses joueurs devait signer avec le Cavalry il y a eu des journaux jamaïcains aussi qui ont annoncé qu'il y a eu une sorte de draft au Canada et qu'un attaquant c'est un attaquant militaire jamaïcain qui devait signer à Halifax donc il y a beaucoup d'informations qui tendent vers le fait qu'il y a eu un draft un draft international volontaire deux joueurs internationaux justement deux joueurs internationaux exactement donc pour en fait c'est que la ligue semblerait qu'elle ait fait affaire avec des agents ou des agences pour avoir accès à une liste de joueurs et la suggérer au club je sais qu'il y a eu quelques mois de ça même Bob Young avait commenté là dessus sur Twitter donc là on ne veut pas commencer à faire de la fiction puis des rumeurs mais là l'information vient d'un club péruvien ou chinois ou péruvien je crois que c'était péruvien et aussi de journaux des pays des Caraïbes donc je veux dire il n'y a pas de fumée sans feu donc également il y a beaucoup de joueurs pour l'anecdote il y a beaucoup de joueurs qui ont été libérés par leur club de Canadian Premier League qui sont en train de signer un peu partout surtout dans les divisions deux européennes donc pour l'information s'il y en a qui veulent savoir parce qu'il y en a qui vont aller peut-être dans des niveaux plus forts comme l'impact ou dans des premières divisions européennes mais il y en a aussi qui vont aller l'autre Europe comme on dit donc c'est ça au niveau des transferts on va vous tenir au courant régulièrement c'est sûr que plus la saison va approcher plus plus on aura d'informations des confirmations par rapport à ce supposé draft voir aussi les camps d'entraînement il paraît qu'ils vont commencer au début mars donc c'est là qu'on va avoir un peu plus d'informations c'est ça on verra à ce moment là ce qui va se passer d'ici là par contre il y a une autre on a dit qu'on parlerait du Pacifique un peu plus tard et bien c'est le moment c'est le moment parce qu'il y a quelque chose à dire sur le Pacifique qui est quand même très intéressant on a enfin le premier changement de coach de l'histoire de la Canepé avec Pamodouka Pamodouka qui a signé bien évidemment en tant que coach de Pacifique FC il ne faut pas oublier que bien évidemment Pacifique FC s'est débarrassé je vais dire débarrassé non le Pacifique FC a remercié son ancien entraîneur le danois Silber Bauer pour le remplacer par Pamodouka Pamodouka pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un joueur qui est d'origine gambienne mais qui a joué pour l'équipe nationale norvégienne il n'a pas joué longtemps il a juste une dizaine de matchs avec l'équipe nationale norvégienne il a fait un peu le tour du monde en tant que joueur il a été il a joué bien évidemment en Norvège il a joué en Suède il est aussi après joué bien évidemment pendant très longtemps aux Pays-Bas à Rodaï JC avec Marcel De Jong on va en parler un peu plus tard il a joué aussi au Qatar avant de revenir ici en MLS où il a joué pour Portland puis après il a joué pour les White Caps donc c'est un joueur qui a fait un peu le tour de la planète donc il doit avoir un carnet d'adresse très 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 fourni selon moi mais non seulement ça c'est un joueur qui en tant que joueur moi je me rappellerai toujours de ce fameux but marqué par oui un défenseur central c'était Pamuduka mais il a marqué un but pour moi extraordinaire en 2015 en MLS avec les White Caps face à Seattle où il a marqué d'une talonnade c'était magnifique personne ne s'y attendait je pense qu'il avait même marqué un doublé si je ne me trompe pas dans ce match là en tout cas c'était quelque chose d'extraordinaire puis après il est bien évidemment quand il a il a pris sa retraite il est devenu entraîneur assistant de l'équipe 2 des White Caps puis après il a été dans le staff des Vancouver White Caps après il est parti à Cincinnati en tant que recruteur puis après en tant qu'assistant avec le FC Cincinnati l'année passée puis là il a sa première option première occasion d'entraîner une équipe première il en a parlé dans son entrevue de présentation en Cannes PL il a dit comme quoi c'est une opportunité que j'ai remarqué dès le début j'avais un oeil là-dessus puis c'est excellent d'avoir ce genre d'opportunité là avec la Cannes PL ce qui est très intéressant aussi c'est qu'il connait très bien le bassin de la Colombie Britannique dès qu'il est rentré en conférence de presse c'est hilarant parce qu'il a donné il a dit quels sont les trois derniers joueurs qui ont joué venant de l'île de Vancouver qui ont joué pour l'équipe nationale et bon il y a tous les journalistes qui l'ont regardé en disant on n'a aucune idée puis là il a nommé les trois joueurs j'ai eu l'article devant moi c'était George Pacos Jamie Lowery et Ian Bridge donc bref c'était il y a très longtemps en d'autres termes donc bref un entraîneur très très intéressant très charismatique et puis très aimé c'est un joueur qui a été très aimé en tant qu'entraîneur encore plus ça va être très intéressant de voir le dénouement de ce genre de nomination là n'est-ce pas Daniel ? oui c'est déjà mieux que Sylvia Bauer je ne le connais pas en tant que personne tout le monde disait que du bien de lui mais il n'avait pas beaucoup d'expérience comme entraîneur et en plus il n'avait pas beaucoup d'expérience avec l'Amérique du Nord et en plus ses contacts ne nous ont pas ramené finalement ils ont recruté pas mal local ouais effectivement tu as raison en plus donc là Pam Moduka je ne le connais pas mais il a quand même un background intéressant il connaît la Combre Britannique il connaît les joueurs de l'académie des Whitecaps il les a entraînés donc je pense que c'est déjà mieux que ce qu'il y a eu avant il semble être bien apprécié également j'ai écouté l'entrevue qu'il a donnée aux Young Gaffers il semble avoir la tête sur les épaules être motivé puis trouver que qu'est-ce que j'ai remarqué c'est qu'il trouvait que les propriétaires Josh Simpson et Rob Friend étaient ils sont vraiment là pour travailler pour les gens de la région pour leur offrir des opportunités il a parlé un peu de son background aussi il a cléné en Gambie il a immigré jeune en Norvège il a dit que s'il était au jour d'aujourd'hui avec les médias sociaux et tout il aurait probablement joué pour l'équipe nationale gambienne ouais c'est sûr c'est sûr aussi intéressant chez lui c'est qu'il a dit aussi qu'il ne veut pas changer la vision de jeu de Pacifique et la mentalité de Pacifique de faire jouer les jeunes il veut cette continuité là ce qui est quand même très très intéressant j'aime beaucoup cette volonté là mais aussi ce qui est aussi intéressant c'est qu'il aura un relais sur le terrain et le relais sur le terrain c'est Marcel de Young parce que Marcel de Young on le sait l'année passée il a été blessé toute l'année ce sera je suis presque sûr que ce sera le capitaine de l'équipe Marcel de Young cette année en 2020 pour Pacifique FC c'est un international canadien qui je pense a encore en date d'aujourd'hui sa place avec l'équipe canada en tant que latérale gauche parce qu'on n'en a pas des millions mais aussi ils ont joué ensemble pendant très longtemps à Rodajici au Pays-Bas Marcel de Young et notre ami Pam Oduka donc bref très très intéressant tout ça tu ne penses pas ? oui bien sûr ça peut être très utile pour les joueurs d'avoir ce genre de relais pour l'équipe surtout pour lui ça va faciliter beaucoup de choses là je pense qu'il va falloir qu'il s'active pour recruter parce que là jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'y a aucun gardien qui a été confirmé il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été confirmés même Ben Fisk n'a pas été confirmé ils avaient des bons joueurs il y en avait des joueurs qui n'ont peut-être pas été qui n'ont pas répondu aux attentes mais c'est le moment vraiment de s'activer je sais qu'ils attendaient de nommer un entraîneur c'est fait il va falloir se remettre au travail quant à moi mais je leur souhaite bonne chance petit shout out à notre ami Xavier Voilette des Lakeside Boys et à tous les auditeurs qui sont fans du Pacific FC Ben voilà exactement on verra ce que ça va donner bien évidemment par rapport à ça avec K qui est maintenant ici l'entraîneur principal de Pacific FC j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme j'ai hâte à la prochaine saison de la première ligue canadienne bien évidemment c'est loin encore mais n'empêche on en parle dès maintenant il y a beaucoup de choses très excitantes qui sont en train de se passer puis c'est ça voilà je pense que c'est ça qui va clôturer non 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 il y a quelque chose à ne pas parler ah ben vas-y vas-y la fameuse rumeur la fameuse rumeur confirmée par les autres je l'avais oubliée celle-là vas-y oui eh bien je dois vous parler d'une rumeur qui l'on est rendue à pas de fumée sans feu là c'est pas c'est le feu de l'Australie actuellement beaucoup 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 de signes indiquent qu'il y aura une équipe à Ottawa pour 2020 avec des actionnaires espagnols le club qui a fuité c'était l'Atletico Madrid là les dirigeants de la Canadian Premier League il y aura des dirigeants qui vont être à Ottawa ce dimanche pour faire une conférence sur la Canadian Premier League donc des membres de la vice-président sur l'opération il y aura aussi une activité avec les jeunes d'un club donc c'est des éléments supplémentaires est-ce que c'est juste un hasard ou pas à voir pour l'instant il y a même eu des journaux d'Ottawa qui ont puis des journalistes de TSN et tout qui ont confirmé donc là on attend juste que ça soit rendu officiel par Ottawa par la Ligue probablement parce que je ne sais pas si vous vous rappelez quand les clubs étaient annoncés les sept premiers clubs il y avait tout le temps un timer qui disait dans combien de temps et là on attendait et là il y avait un événement les gens se déplaçaient il y avait l'annonce et on dévoilait le logo et les couleurs du club et donc actuellement ça va être en accéléré on en discutera prochainement des conséquences que ça pourrait avoir parce que tant que ce n'est pas officiel je trouve que on va garder cette discussion-là pour le fil Twitter vous pouvez toujours venir nous en jaser c'est un sujet très chaud actuellement oui exactement on a vraiment hâte de voir ce qui va se passer en fait ça a l'air presque confirmé je sais notre confrère Thomas Neff l'a dit depuis longtemps il y a plusieurs autres sources qui l'ont confirmé Dwayne Rollins Dwayne Rollins il y a plusieurs autres sources qui l'ont confirmé que ça va se faire très bientôt plusieurs disent cette semaine moi je pense plus que ça va être la semaine prochaine ou même la semaine d'après mais bref ça arrive Ottawa ça arrive il y a même des rumeurs par rapport au nom Atleti Atleti Ottawa qui va sortir au Atlético Ottawa donc l'un des deux ça va être intéressant ça va être très 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 intéressant en tout cas je sais que tous les anciens fans du Fury vont être très contents même ceux qui étaient réticents à voir le Fury rejoindre la Cannes PL je suis sûr qu'au bout de quelques mois ils vont ils vont ranger ils vont ils vont enterrer leur hache de guerre puis ils vont aller comme des grands au stade voir leur équipe locale se battre contre les autres équipes de la Cannes PL en tout cas très 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 intéressante nouvelle si ça se confirme et comme l'a dit Daniel on est à 90% sûr que ça va se confirmer on attend bien évidemment l'annonce officielle donc voilà par rapport à ça autre chose à ajouter mon cher Daniel ? Non je pense qu'on a pas mal de sujets chauds qu'on a couverts et on va en garder pour les prochaines semaines parce que ça risque je pense que ça va pas aller en diminuant le nombre d'informations Ouais exactement mais c'est ça qui est excitant dans cette Ligue canadienne c'est qu'on a des c'est en plein essor on parle de la MLS comme qu'elle est en plein essor bien évidemment elle est en plein essor mais la première Ligue canadienne est aussi en plein essor et c'est ça qui est très encourageant c'est que cette Ligue-là n'est pas du tout en train de faire les choses n'importe comment cette Ligue-là n'est pas du tout en train de stagner et d'avoir du mal d'exister au contraire il y a une progression déjà en un an ça fait juste un an et il y a déjà une progression déjà assez impressionnante donc bref on va toujours suivre ça sur CSL Érable et sur Culture Soccer en tant que tel merci encore Daniel de t'être rendu disponible cette semaine Merci à toi Adi et je te souhaite des bonnes nouvelles dans le circuit canadien Ouais ben moi aussi je te souhaite de très très bonnes nouvelles aussi ben écoutez merci à tous les auditeurs de nous écouter n'hésitez pas à parler poser des questions discuter avec nous de tout ce que vous voulez et puis bien évidemment à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSL Érable Culture Soccer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada